Nos objectifs partagés, c'est d'arriver à une baisse moyenne de 20% des prix des produits de première nécessité, avec une participation de tous les acteurs, car tous se rejoignent sur la nécessité d'avancer. J'avais évoqué ce matin auprès de France Antille et d'autres médias le fait que ce travail sur la vie chère existe depuis de longues années. Avec des résultats très contestables. Ce n'est pas des résultats, rien n'avait été mis en oeuvre. C'est la première fois, et ça a été souligné par les participants, que là nous allons aller concrètement, avec un objectif de baisse annoncé de 20% en moyenne, à une échéance sur laquelle je ne veux pas m'engager, pour une raison très claire, c'est qu'il y a des décisions qui relèvent du niveau gouvernemental, et qu'au moment nous n'avons pas de gouvernement, donc il faut attendre que les gens compétents soient nommés pour pouvoir parfois prendre des décrets, ou arrêter des décisions ou des arbitrages qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Néanmoins, la procédure est décidée, la procédure est arrêtée, on va travailler sur des péréquations, péréquations des tarifs d'approche, péréquations des taxes appliquées aux produits. Nous allons aussi solliciter de la part du gouvernement une réflexion ou des arbitrages sur un certain nombre de procédures qui sont partis pour le renchérissement des coûts. Bref, imaginez que nous avons, pendant 4h30, échangé avec une intensité rare sur des sujets concrets, sachant tous la responsabilité qui était la nôtre d'aboutir, et sans qu'à aucun moment le ton ne monte, et sans qu'à aucun moment nous ne nous comprenions pas, car l'essentiel était aussi d'être d'accord sur les objectifs et sur quoi nous parlions. Ce sont des gens d'horizons très différents qui étaient autour de la table, certains avaient l'habitude de travailler ensemble, d'autres pas, et là, nous sommes arrivés à sortir avec une unanimité dans les objectifs et dans la procédure. Nous nous revoyons dès demain matin et dans une semaine. Et demain matin avec tous les acteurs ? Non, demain matin, je revois tous les services de l'État concernés par ces démarches, et dans une semaine, nous renvoyons tous les acteurs avec des objectifs qui leur ont été fixés.